Triste, c'est la première émotion lorsqu'on voit ce corps épuisé sous l'effet des coups violents. Une violence infligée par son conjoint, actuellement en cavale. Des blessures faites à partir du matériel tranchant, témoignent des douleurs atroces qui mettent en péril la vie des Germaines, seulement âgées de 42 ans. La seule épaule qui la soutient dans cette épreuve difficile, son fils. Son unique garçon qui n'a véritablement aucune idée de ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 21 août dernier. Ce qui s'est passé avec la maman, réellement, je ne sais pas, le problème qu'ils ont eu là-bas avant qu'ils ne la tapent. La nuit, en vendredi, j'ai eu un choc où j'ai failli envaler ma langue. La maman n'était pas là, elle est donc venue samedi passer toute la journée avec moi, rentrée aux environs de 22 heures, puisqu'ils avaient un mariage auquel ils devaient aller. Elle est revenue dans cet état, déchiquetée partout, partout, partout. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? Jamais n'en pleure, a commis le crime d'assister son enfant malade au détriment de passer une soirée amoureuse avec son conjoint. Ça m'a dit, je suis rentrée, je suis venu voir mon fils qui a eu un, mon fils a failli mourir. Il a envalé sa langue, on m'a appelé, je suis venu. Ça m'a dit, je passe un jour à mon fils, j'essaie d'aller au mariage. J'arrive au mariage, tu vois, tout le monde est apparti, je m'apprête, j'arrive. On arrive, toujours les problèmes. Et quand on rentre, on rentre maintenant. Le problème, le problème. C'est la maladie de mon fils qui est importante, que lui. Il dit, demain, qu'est-ce qui n'est pas? L'enfant, l'enfant, on va mourir. Là, comment c'est le querelle, le querelle, le querelle, la bastonnage. Ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase, car le nœud du problème se trouve ailleurs. Je ne suis pas marié avec lui. Je n'ai pas d'enfant avec lui. Avec lui, j'ai eu deux fausses couches. C'est la deuxième fausse couche sur la queue. Tout ça me pire seulement. Il m'accuse d'avoir avorté. Alors que eux, sa famille, son grand frère m'a amené à l'hôpital. Il a payé tous les soins. On a vu que c'est une fausse couche. Mais lui dit que j'ai avorté. Tout ça, il m'accuse. Pour Édouard, le petit frère de la victime, ce n'est pas la première fois que sa sœur subit une violence conjugale. L'histoire se répète depuis dix ans environ. Ce n'est pas la première fois. Bien avant même que je ne vienne même d'avoir ici à Édouard. Alors en fait, il y avait déjà un peu cette malagame qu'elle traversait déjà. Bon, nous on s'est dessiné une relation. Dans une relation, il y a toujours des problèmes. On a simplifié. Une fois, lorsque je me suis installé ici dans la maison, je l'ai vu bien avant qu'ils ne viennent faire le massacre là. J'ai paniqué même. C'est quel genre de mec qui m'accepterait parce que je n'avais jamais vu ce qui s'est passé. Ça a devenu une routine. À chaque moment, il venait, il rentrait, il venait. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit moi-même. Et avant de lui parler, j'ai dit à son fils, qui est notre fils, que non, il faut que ça s'arrête. Quand ça ne donne pas, ça ne me donne pas. Le bourreau dieudonné à Kodia, connu sur le surnom de Massandier, ne s'attaque pas seulement à celle qui est supposée être sa femme. L'agent de sécurité, dans une encore prise de jeu de hasard, située entre Shell Newbell et Sacré-Cœur Adwala, menace également tous ceux qui essaient de porter secours à Germaine. Il m'a frappé. Quand il a cassé la bouteille, il suivait mon mari avec. Nous, on était derrière pour voir de quoi il y a la réaction qu'il devait faire. Quand mon mari s'est échappé, il était indistant. Quand il a couru, il était à Luang. Maintenant, il a trouvé maintenant son grand-frère. Il voulait que je puisse sauver son grand-frère. Son grand-frère s'est échappé ici. Maintenant, moi, quand j'ai parti, il m'a giflé. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance pour quelques heures. Actuellement réfugié dans la maison familiale au Kaxingangsois, Germaine, grand-mère d'une petite fille, n'a pas les moyens de consulter un médecin ni même d'entamer une procédure judiciaire. Son seul espoir est porté sur les âmes de bonne volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada